Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Ravelry sous le pseudo Enabys. Donc aujourd'hui c'est le troisième épisode de mon podcast, dans lequel on ne va pas parler de projet fini, parce que j'ai rien fini cette semaine, on va avoir deux projets en cours, je vais parler un peu de teinture, un petit peu d'équipement, et il y aura un petit peu de blabla à la fin. Donc comme je disais, pas de projet fini cette semaine, parce que je suis monogame au niveau de mes projets, il faut que je finisse absolument ma couverture pour bébé, parce que Mania s'est née il y a deux jours maintenant, du coup il est temps que je termine ma couverture. Je vous la remontre, alors elle a bien grandi, j'ai fait, alors où est mon marqueur ? Il est là. Mon marqueur est là, donc j'ai fait, j'ai fait 20 cm, donc deux fois plus que la semaine dernière, je suis contente. De 20 cm ça représente en gros, je crois que j'ai fait, j'ai fait deux répétitions de motifs. Et je pense qu'il manque encore 30 cm pour arriver, là je suis à 60, ça ferait 90. Il me semble qu'elle fait 90 aussi de largeur, sachant qu'après il y aura une bordure, donc je vais gagner un petit peu, et j'aurai une couverture d'un mètre sur un mètre. Du coup je prédis que d'ici une semaine, une semaine et demie, j'ai terminé le motif, et je pourrais passer à la bordure. Au niveau de la laine, la semaine dernière je disais que j'allais en manquer, en fait j'ai retrouvé un écheveau, bon après il ne fait que 50 grammes, mais je me dis que je vais peut-être réussir à, je ne sais pas, la bordure va prendre beaucoup, parce qu'en fait une fois que j'aurai terminé, je vais avoir du coup toutes mes mailles ici, il va falloir que je reprenne toutes les mailles autour, et j'ai calculé que je vais avoir déjà plus de 600 mailles à reprendre, à relever, tout autour, donc ça va quand même me faire une bordure de 900 mailles, oh rien que d'y penser, j'ai pas envie, j'ai très envie de la terminer, elle me sort un petit peu par les yeux, mais cette bordure me fait tellement peur, on verra bien, en tout cas j'ai bien avancé, j'espère garder le rythme, par contre, je vais la ressortir, comme je travaille uniquement là-dessus, même quand j'aimerais travailler sur des choses un peu plus faciles, on va dire, le problème c'est que j'ai tendance à faire des erreurs, alors est-ce que je vais trouver, parce que le problème de cette couverture, c'est que quand on fait des erreurs, ça se voit, vous voyez là, cette espèce de ligne du coup, alors je sais que bon, sur la couverture en entier, on verra rien, etc, mais ça m'embête, parce que c'est un projet, enfin l'intérêt de ce motif, c'est qu'il est graphique, et du coup, quand on casse les lignes, c'est pas très joli, mais bon, j'essaie de faire attention, j'essaie de me concentrer, j'ai mis des couleurs sur mon diagramme, et j'ai un peu menti, parce que j'avais dit que je commencerais rien avant d'avoir fini ma couverture, j'ai commencé une paire de chaussettes, il me fallait quelque chose de plus simple, et j'ai commencé une paire de chaussettes, mais j'ai déjà eu une chaussette terminée, alors pour ma défense, c'est une petite chaussette, c'est une chaussette courte, et en plus, c'est pour une petite fille qui fait du 34 de mémoire, donc en plus, c'est plus court au niveau, je l'ai fait un petit peu plus longue, parce que je me dis que... qu'elle va grandir, elle avait essayé des chaussettes, les chaussettes que j'avais fait à ma mère, donc qui étaient sur une taille 1,38, qui lui allait bien, mais qui devait être un petit peu grande, du coup, je me suis dit que j'allais faire une taille un petit peu plus grande que la sienne, pour qu'elle puisse les porter un peu plus longtemps. C'était une couleur que j'avais teint un petit peu, j'avais fait une petite expérience, du coup, c'était ressorti très rose-violet, et c'était les couleurs qu'elle avait données comme aide, un petit peu, pour que je choisisse, donc j'ai commencé ça, alors j'avais rien pour faire du contrastant, j'avais rien qui me plaisait avec cette couleur-là, donc je les ai fait en uni, et j'ai gardé le modèle de talon qui est dans le modèle cozy strip socks, parce que, au final, c'est un modèle que j'aime bien, donc c'est un... en fait, c'est une technique hybride entre le talon en rang raccourci et le talon en trois parties, donc on a un tout petit peu d'augmentation au niveau de la base du pied, après on part sur un talon raccourci, et toutes les mailles qu'on a augmentées, on part sur un talon raccourci normal, donc il se fait sur 32 mailles, et ensuite on vient, si je vous le montrais, ça serait peut-être plus clair, on vient ici, qu'est-ce que je cherche à dire ? on vient ici réduire les mailles qu'on avait augmentées avant le talon, et c'est un talon que j'aime bien, en fait, je le trouve... je le trouve chouette, et je me dis qu'il va accommoder plus de pieds, enfin, je pense que c'est un talon un peu plus universel que les autres, donc pour le moment, je fais ça, dans deux semaines, je fais peut-être autre chose, et j'ai déjà commencé, en fait, je me suis forcée à faire au moins la pointe, et comme ça, je sais que là, j'ai pas mal de centimètres à faire en rond sans augmenter, donc j'ai commencé la deuxième, mais c'est vrai que je tricote pas énormément dessus, en fait, j'avais juste fait le talon, la pointe, pardon, histoire que ce soit fait, et j'ai voulu essayer mes nouvelles aiguilles, parce que j'ai commandé de nouvelles aiguilles, on en parlera après, et je voulais justement les essayer, donc j'ai fait, j'ai fait trois fois rien, j'ai fait un centimètre, un centimètre en jersey en droit, histoire de les tester un peu et de pouvoir en parler dans le podcast. Et donc ces chaussettes-là, elles ont pas de deadline en plus, donc je l'ai fait vraiment pour quand j'ai vraiment besoin de me vider la tête par rapport à ma couverture. Du coup, pour ce qui est du tricot, c'est terminé, j'ai l'impression que je suis très rapide ce matin, apparemment je vais faire un épisode court. Par contre, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est de la teinture. J'ai... J'ai teint mes écheveux pour mon swag, que j'ai teint sur une laine mèche. En fait, j'ai trouvé un nouveau fournisseur de laine et je voulais tester du coup les bases. Donc là, je l'ai teint sur la laine mèche, qui est du 100% Merino Superwash. Donc, ma couleur principale, c'est un marron. Alors, je suis pas super convaincue, parce qu'en fait, ce que je vais trouver... Bon, celle-ci est tombée. Voilà, c'est parfait. En fait, il y a des endroits où la teinture a vraiment pas voulu prendre, et franchement, j'y ai passé la matinée. Et puis après, il a fallu que je libère la cuisine, parce que mon colloque rentrait pour manger, et pendant la pause-repas, manger avec les effluques de teinture. Merci, mais non merci. Et donc, il y a vraiment des coins où ça a pas voulu prendre. Pourtant, j'ai fait plusieurs bains, j'ai essayé de les remettre. Donc, est-ce que... Je sais pas si j'essaye de tout replonger dans de la teinture marron, seulement les endroits où ça a pas pris. Parce que le problème, c'est que le swag, donc c'est un pull avec une bande de dentelle contrastante au niveau du yoke. Et... Il me semble qu'il y en a pas au-dessus, mais tout en dessous de la dentelle et sur les manches, vous avez un tout petit point texturé, mais du coup, qui donne de... qui donne une petite originalité au pull. Et... J'ai envie que ce soit ça l'originalité. J'ai pas envie au-dessus de rajouter des rayures, surtout qu'il va y avoir déjà... Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de jacquard au-dessus et en dessous, je crois, de la dentelle. J'ai envie qu'en fait, ma couleur principale, elle soit la plus unie possible pour que les détails du patron ressortent vraiment. Et du coup, j'ai pas vraiment envie d'avoir ces bandes de... Parce que c'est très clair, on voit bien. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon pull. Donc il va falloir que... Qu'elle reprenne un bain, clairement. Je vais pas le faire tout de suite parce que de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Je pense que je vais pas le commencer avant, je sais pas, peut-être un mois ou deux parce que j'ai ma couverture à finir, j'ai un autre gilet à faire. Donc il n'y a pas d'urgence là-dessus, mais ça m'embête. Je sais pas si c'est la base qui prend mal, si c'est moi qui m'y prends mal. Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas super satisfaite. Et même... ma couleur contrastante, je voulais qu'elle ressemble à... J'ai vu juste là. Je voulais qu'elle ressemble à ça. Et en fait... L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai commencé d'abord par mes trois écheveaux unis sur lesquels j'ai pas mal galéré. Et je me suis mise à la fin sur les chevaux qui demandent le plus de... de technicité. Enfin, qui en tout cas demandaient le plus de couleurs, le plus de... Et... Ben clairement, on est pas sur la même chose. Sachant qu'en plus, c'est mon ancienne base, celle-ci, qui était très blanche. Et celle-ci est un petit peu plus... un petit peu plus jaune au naturel. Donc déjà, je sais que j'arriverais pas à trouver les gris très froids que j'avais réussi à avoir ici. Je les ai clairement pas retrouvées là. Je me suis un petit peu emportée sur les speckles de... Enfin, on dirait que je me suis un peu emportée sur les speckles de jaune. Quand on ouvre après, il n'y en a pas tant que ça. Donc... Oui, non, il n'y en a même pas du tout. Donc en fait, c'est juste l'aspect extérieur. Mais... Mais j'ai trouvé que elle prenait pas super bien. Elle prenait pas comme je voulais, en fait. Donc... On va voir. Je me dis qu'après, ça va être de la dentelle. Ça va être... Ça va être mis avec... le marron. Donc il vaut peut-être mieux que je sois pas trop grise parce qu'au final, c'est pas plus joli, en fait. Donc pour le moment, j'en suis là. Voilà. Il n'y a pas d'urgence. On verra. Et donc comme j'étais partie, c'était mon... C'était mon... C'était quel jour ? En tout cas, c'était une journée où je ne travaillais pas du tout. C'était une journée de repos complète. Et... L'après-midi, je me suis dit que j'allais essayer la teinture végétale. Je suis allée... En fait, j'ai vu pas mal de gens qui teignaient avec de l'avocat. Alors moi, la teinture végétale, à la base... Enfin... Quand je dis aux gens que je teins m'haleine, tout le monde dit « Ah ouais, tu fais de la teinture végétale, du coup... » Et je me sens toujours très con à répondre « Bah non, je fais de la teinture à l'acide. » Et quand on dit de la teinture à l'acide, ça donne vachement moins envie. Ça fait tout de suite ce truc très chimique, très... Alors qu'en fait, bah ouais, la teinture à l'acide, c'est... C'est la teinture des vêtements qu'on porte. C'est... C'est moi ce que je trouve le plus simple pour obtenir des résultats avec des couleurs plus punchy. Du moins, c'est ce que je croyais. Surtout, j'avais pas envie... En fait, la teinture végétale, ça m'a l'air vachement... Vachement technique, vachement plus long, alors qu'avec la teinture à l'acide, je mets mon vinaigre, je mets ma poudre et... Et basta. Et pour le moment, c'est vrai que je suis pas encore assez à l'aise avec le processus de teinture pour me lancer dans des choses comme de la teinture végétale. Mais j'ai vu qu'avec l'avocat, on... En fait, on pouvait juste, ben... Mettre le noyau et les peaux dans de l'eau. Et en fait, on avait rien besoin d'ajouter et tout se faisait bien. Du coup... Alors, moi j'aime pas l'avocat, donc du coup, j'ai été... J'ai contacté ma pote en lui demandant que t'aurais pas des avocats qui te restent... Que t'as... Enfin, si tu manges des avocats, garde les peaux, garde les noyaux, moi j'en ai besoin. Et du coup, j'ai teint ça. Alors, je pense que c'est la couleur la plus uniforme que j'ai jamais teint de ma vie. Et ça, ça sort d'un avocat. Enfin, je trouve ça... Je trouve ça complètement dingue, en fait. Alors, j'y ai mis... J'ai mis deux noyaux et à peu près l'équivalent d'une peau et demie d'avocat. Donc, trois coques, en fait. Que j'ai laissé bouillir, parce que du coup, on lave bien, on rince bien les peaux, les noyaux, etc. On met dans l'eau, on fait monter à ébullition et on laisse après mijoter, en gros, autant de temps qu'on veut. Moi, j'ai laissé bouillir... Enfin, je pense que j'ai laissé tout ça environ une heure. Ça m'a fait un beau rouge. J'essaierai de vous mettre une photo pour vous montrer. Ça m'a fait un très très beau rouge. J'y ai mis ça et... Il faut savoir que ça sent quand même... J'aime pas l'avocat et du coup, je trouvais que ça sentait quand même un truc assez dérangeant. Il y a un moment où j'en ai eu marre. Je trouvais que la couleur était jolie comme ça et donc, je l'ai sorti. Il y a peut-être encore des bouts de... Non, je ne sais pas. Donc, je l'ai sorti mais il me restait encore un petit peu de couleur dans mon eau donc clairement, elle n'avait pas tout pris mais moi, j'étais satisfaite comme ça. Je sais qu'on peut avoir des résultats différents suivants si on met plus de noyaux, plus de peau, si on laisse évidemment la couleur infusée plus longtemps à la fois dans l'eau et à la fois dans la laine. Donc, il y a plein de choses sympas à faire avec ça mais ça veut aussi dire que il est possible que je n'arrive jamais à retrouver cette exacte teinte. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec juste ça et donc, si vous suivez depuis le début, j'ai une petite nièce qui est arrivée. Je me dis que ça, c'est quand même la super couleur qui fait pas trop rose parce que je n'ai pas envie de faire des choses trop genrées mais en même temps, c'est une couleur qui est tellement jolie et je me dis que je ferais bien un un flax light parce que pour moi, c'est le pull que je tricote pour les naissances. D'habitude, je le fais toujours en gris mais là, je me dis que ce qui serait super mignon, par exemple, c'est de faire le corps comme ça et de faire toutes les finitions dans un coloris contrastant et ça pourrait me permettre du coup d'avoir suffisamment pour faire une plus grande taille parce que je n'ai pas envie de faire, là encore, je n'ai pas envie de faire un pull qui n'apportera pas cet été. Et en même temps, je me dis que il ne va certainement pas être lavé à la main. Est-ce que la couleur va tenir sur un lavage en machine ? En même temps, si c'est pour un pull qu'elle va porter 3 mois, est-ce que c'est vraiment... Je pense que je vais le faire. Alors, j'ai du coup testé une autre des bases que j'ai commandé qui est une base fingering toujours. C'est du 85% superwash merino extra fin et 15% nylon. Elle est très très douce. Elle est vraiment très douce. Donc je suis pressée de la tricoter pour voir ce qu'elle donne. En tout cas, je recommencerai certainement l'avocat. Je sais que... En fait, j'ai gardé les noyaux et les peaux parce qu'on peut apparemment en soutirer encore de la couleur. Donc, vu que moi, je n'ai pas forcément souvent accès à ça, je vais essayer de garder ce que j'ai et de faire d'autres bains avec. Alors voilà pour la partie teinture. Je voulais passer au matériel parce que du coup, c'était quand ? C'était dimanche dernier. Dimanche, j'ai eu un petit coup de blouse et puis je me suis dit tiens, je m'achèterais bien des trucs sur internet. Et j'ai acheté des aiguilles principalement parce que avant, j'avais un très bon stock d'aiguilles 2,5 pour mes chaussettes parce que c'est avec ça que je tricotais mes chaussettes. Donc du coup, je pouvais avoir plusieurs projets en même temps. Et maintenant que je suis passée au 2,25, je n'utilise plus mes 2,5 pour mes chaussettes et je n'ai plus qu'une seule paire d'aiguilles 2,25. Ça m'embêtait un peu et j'avais envie de découvrir d'autres choses. Du coup, j'ai commandé des aiguilles de la marque Chaegu. Ça serait mieux comme ça. Que j'ai donc testé sur les chaussettes que je tricote en ce moment. Je vais tout sortir. Ça sera plus simple. Et qui se reconnaissent à leur... Enfin, c'est les Red Lace que j'ai commandé pour les aiguilles à chaussettes. Les 2,25 qui se reconnaissent à leur câble rouge. Alors, immédiatement... Enfin, moi, je tricote uniquement avec des Aya Aya Sharp. Donc, c'est à ça que je vais les comparer. Il me semble que j'ai... Voilà. Donc, les Aya Aya qui ont un cordon bleu du moins pour les Sharp. Je ne sais pas pour les autres parce que moi, j'aime bien les aiguilles bien pointues. Et alors, dès le début... Je ne sais pas si... Ah ! Pardon pour le micro. Je ne sais pas si on va bien voir la différence de pointe. Les Sharp sont ici. Et là, vous avez les Chirigus. Si j'en mettais... Voilà. Je me suis emmêlée. Directement... Enfin, moi, à l'œil, je le vois là qu'elles sont... Qu'elles sont quand même un peu plus rondes mais elles ne sont pas... Elles ne sont pas non plus vraiment rondes rondes au point où on n'arrive pas à attraper ce qu'on veut attraper. Tout le monde parlait du câble des Chirigus en disant que c'était un super câble qui ne s'entortillait jamais. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les Aya Aya, en fait, c'est un câble en plastique. Il est légèrement... Il fait un peu translucide. Il est vraiment en plastique. Alors que les Chirigus, en fait, c'est un câble je ne sais pas si on va voir mais en fait, c'est un câble métallique et autour, il a une gaine en plastique. Et je pense que c'est du plastique. Blah, blah, blah. C'est du nylon qui est au-dessus. Et donc, il ne garde pas en fait en mémoire... Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec. ça ne garde pas en mémoire et ça se remet tout le temps bien. Sauf que je trouve que ça glisse moins bien. Alors après, je sais que chaque aiguille est différente, mais moi, j'ai tendance du coup avec mes chaussettes à devoir surtout en Magic Loop. En plus, il faut souvent bouger ses mailles sur une grosse portion du câble et moi, je trouve que c'est pas aussi... Ça glisse pas autant que sur les aïe aïe aïe. Après, ça peut être une bonne solution pour les gens qui justement veulent tricoter sur du métal, notamment pour des petites tailles d'aiguilles parce que moi, je me souviens avoir acheté des 2,25 en bambou et je les ai cassées. Non pas parce que je tricote comme une brute, mais parce qu'en fait, je les ai mis dans un sac et puis et dans le sac, elles sont cassées en fait. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir tricoter en métal, mais parfois, pour certaines personnes, ça glisse trop. Peut-être que peut-être que les chiagou, du coup, glissent en moins que les clés aïe aïe sont une bonne alternative pour ça. Et dernièrement, le truc que j'ai remarqué, alors, ça va être très compliqué à montrer, enfin, c'est pas montrable, mais j'ai l'impression aussi que les aiguilles sont moins lisses que les aïe 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 et du coup, quand je tricote avec, ça me fait presque... Vous savez, cette sensation quand ça vous fait... Chez moi, on dit que ça fait tort. Ça fait mal aux dents. Il y a presque un côté qui me gêne quand je tricote avec. Alors, j'ai l'impression... J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Peut-être que je ne sais pas s'il y avait une couche au-dessus et que cette couche, s'est détériorée ou ça a été abîmé par la... Enfin, a été enlevé par la friction. Mais c'est pas lisse. Ça fait un petit bruit et du coup, ça me... Ça me gêne un peu. pour ce qui est d'attraper les mailles, j'ai l'impression de... de... de piquer dans la laine plutôt que dans la maille. Donc, parfois, ça m'arrive du coup de séparer les brins. J'ai essayé de trouver un exemple là, mais... Après, c'est peut-être juste un manque d'habitude. ça fait 4 ans que je tricote avec le même type d'aiguille. C'est normal. C'est normal qu'il y ait une période d'adaptation. Là, j'ai fait qu'un centimètre sur des chaussettes. Et donc, la deuxième paire que j'ai achetée, c'est une paire de 30 centimètres en 3,5 parce que je tricote beaucoup mes pulls en 3,5 et clairement, personne n'aime tricoter des manches. J'avais essayé les... c'est les 23 centimètres, il me semble, donc vraiment, ces aiguilles... Attendez, je vais voir si je peux vous trouver. Donc là, ce sera des Aya Aya qui sont... C'est bien ça. Pardon pour les bruits de plastique. Ça, ce sont des 23 du coup, qui à la base sont en fait pour tricoter des manches, des chaussettes, tout ce qui est petites circonférences. Mais la taille des aiguilles est juste... Enfin, la longueur en fait des aiguilles est juste ridicule. Et alors moi, je ne suis pas du tout à l'aise pour tricoter là-dessus. Je trouve ça trop petit. Alors pour des chaussettes, c'est même pas possible. J'ai essayé des 2,25, j'ai essayé des 2,5. J'ai vraiment pas réussi, ça me faisait mal aux mains, j'étais comme ça dessus. J'ai tricoté des manches avec celle-ci. Il me semble que c'était mon featherweight que j'ai détricoté parce qu'en fait il était trop petit. Et du coup, j'ai récupéré la laine, j'ai fait d'autres choses avec. Je m'étais forcée à tricoter les manches uniquement là-dessus. Bon, je n'ai pas kiffé, clairement. Et j'ai vu du coup que Tiaïgu faisait du 30 cm. 30 cm, il accommode quand même un peu plus la taille d'une manche parce que clairement, ça c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc on a toutes les mailles qui sont serrées sur le câble. Alors, pardon encore pour les bruits. Là, ce ne sont pas les red lace, ce sont juste les red, leur gamme red. Du coup, il me semble que les pointes sont un peu moins pointues. Donc, je ne suis pas très enchantée par ça, mais je suis enchantée par le fait que les aiguilles soient coudées. et ça, ça m'intrigue vachement parce que déjà, il y a vachement moins à forcer pour avoir ce rond en fait et je pense que ça met moins de pression au niveau des mains. Donc, je pense que je vais les utiliser pour mon Diane, enfin, je vais les tester pour mon Diane notamment. Là, j'ai l'impression qu'il y a moins cet effet de texture qui me gêne par rapport je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble de mémoire que c'est la seule marque qui fait des aiguilles 30 cm coudées. Alors, pour le moment, je vous dis que ça m'intrigue. Peut-être que je vais tricoter de deux rangs et je vais avoir envie de m'arracher les cheveux parce que ça glisse pas bien là. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien le concept. Ça m'intrigue et ça peut permettre de rendre les manches moins énervantes à tricoter. Je suis pour. Et j'ai commandé les Chiagou parce que normalement, mon site de référence pour commander ma laine ou mon équipement, c'est L'Anne et Trico. L'Anne et Trico qui se trouvent, moi j'habite à Nantes, L'Anne et Trico est à la chapelle-sur-Herte, c'est juste à côté. Non pas que j'aille les chercher en voiture parce que je n'ai pas de voiture, mais c'est à côté, il y a une grande sélection. J'aime bien la nana qui tient le site. Voilà, c'est un petit peu mon site et je commande que là. Sauf qu'elle ne fait pas de Chiagou en aiguille et du coup, je suis tombée sur le site de Lily Comtout sur lequel j'ai commandé les aiguilles et je me souviens qu'une des deux aiguilles était en réapprovisionnement. Je me suis dit c'est pas grave, je commande tout maintenant et puis ça arrivera quand ça arrivera. Donc j'ai commandé dimanche, j'enregistre aujourd'hui vendredi. En fait, je les ai reçus mercredi, je crois. Donc pour des aiguilles qui devaient arriver sous, enfin qui devaient être réapprovisionnées sous 8 à 10 jours, moi je suis super contente. Du coup, je recommande en fait Lily Comtout pour, notamment pour les aiguilles du coup, parce qu'il me semble qu'il y a fait de la mercerie mais elles ne vendent pas de laine du tout. Mais les frais de port étaient super accessibles. Enfin, je suis super contente. Et pour terminer, j'avais dit que je ferais un petit peu de blabla. Je voulais parler, il y a un truc devant moi, je voulais parler de samedi, samedi le 9 juin, c'était la journée internationale du tricot. dans le nom français, il y a un petit peu moins ce côté-là, mais je sais qu'en anglais, c'était la knit in public day, donc c'est le jour où on sort pour tricoter en fait. Et donc, moi j'ai un petit spot à côté de chez moi, près de l'air, près de l'eau, où je m'installe, c'est toujours le même banc, je m'installe toujours sur le même banc, j'aime bien. Et donc samedi, il y a eu un moment où il y avait un peu plus de soleil parce qu'on a eu un gros orage. Je ne suis pas là pour parler du temps. Il faisait beau, je suis allée me poser sur ce petit banc et je tricotais ma couverture. Et un petit peu plus loin à côté de moi se posent deux familles avec des poussettes, des enfants, des machins. Et puis les enfants commencent à jouer autour, et puis il y a une petite fille qui vient me voir, je pense qu'elle devait avoir 3 ans, 3, 3, ouais. Elle parlait mais elle ne parlait pas très bien. C'est à peu près mon... Bref. Je n'y connais rien aux enfants. Voilà. Et elle s'approche de moi et puis elle me demande ce que je fais, comment ça me parlait. Donc je lui dis que c'est du tricot. Elle me dit oui, 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 je connais le tricot. Elle parlait de la laine, puis c'est que ça vient du mouton. Ben oui. Et puis je lui fais toucher, évidemment. Elle me demande ce que c'est. et puis là, elle arrive dans une zone qui est très très... Enfin, je pense qu'elle est à l'âge du pourquoi, en fait. Et elle m'a demandé pourquoi sur tout. En vrai, c'était génial, mais c'était... Ben pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime bien, parce que... Parce que c'est pour faire un cadeau. Puis donc, je tricotais sur... Je tricotais sur cette couverture. Et en fait, sur mon rang en haut, j'ai plein d'anneaux marqueurs. Et donc, ils sont colorés, ça bouge. Et je pense qu'elle a dû me poser dix fois la question. Mais ça, pourquoi ? Pourquoi ça ? Et j'étais incapable de lui expliquer que, ben tu vois, en fait, c'est des anneaux marqueurs parce que là, je dois faire des mailles qui sont différentes et je dois m'y retrouver. Qu'est-ce que je réponds à une enfant qui me demande pourquoi tu tricotes ou pourquoi tu as des anneaux marqueurs ? Mais j'ai trouvé ça super. Et il y avait un autre petit garçon qui est venu. Alors, j'avais d'autres projets avec moi. Je leur ai fait toucher la laine. Je leur ai fait toucher les différentes laines. Mais... Du coup, j'ai trouvé ça super pour la journée internationale du tricot plutôt que de le faire découvrir entre guillemets à des adultes d'en parler avec des enfants qui, du coup, m'ont dit ben... Oui, ben moi aussi, je fais des trucs avec la laine. Moi, j'ai fait des pompons à l'école. Je... J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça marrant. Même si parfois, je me suis sentie démunie parce que clairement, la période du pourquoi, elle doit être très dure pour les parents parce que moi, je... Je ne savais pas comment lui expliquer pourquoi il fallait que je mette mon aiguille là et puis pourquoi... Voilà. Mais j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça chouette. Alors, j'avais de la terre partout sur mes tricots parce qu'ils étaient allés farfouiller dans la terre avant. Mais... Mais on s'en fout. Moi, si on s'intéresse, je trouve ça bien que les... J'ai envie que le tricot soit moins vu comme un truc de vieux et alors s'il y a des enfants qui s'y intéressent, moi, je trouve ça génial. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Il a été un petit peu plus rapide que d'habitude mais je suis un petit peu pressée par le temps aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine j'aurai plus de tricots à vous montrer. Peut-être une couverture finie ? Non. Ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.